Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, surtout dans ces temps des plus angoissants et incertains, c'est important qu'on se retrouve pour d'abord se communiquer des pensées, des conseils et comment se préparer à ce qui nous attend. Puis moi, je vous l'ai dit depuis longtemps, ce qui nous attend, c'est le pire. Puis le pire est à venir. Puis je vous avais dit, 2020, ça va vraiment, vraiment, jamais j'aurais pensé, puis jamais personne n'aurait pensé qu'on se retrouverait un jour dans la situation actuelle. Donc, voyez-vous, quand je vous ai dit qu'on s'en allait vers une remise à zéro, que toutes les finances, l'économie, la politique, le monde était pour changer, ça vient de commencer. On est le 15, le 15 mars 2020, 6h07, heure du Québec, une petite dernière avant d'aller au travail, parce que malgré tout ce qui se passe, puis naturellement, comment, le monopole des médias, avec la fixation de la crise actuelle, il y a plein d'autres événements qui continuent toujours, toujours, naturellement, et des événements climatiques, à frapper, parce que ça, c'est pas fini non plus, c'est juste le début. Et là, on est en Égypte et en Israël où on a des inondations, et oui, encore une fois, depuis des années, on dit historique, ceci, cela, biblique, qui se sont produites, on va aller voir ça. Des tempêtes et des inondations aux proportions biblées qu'ont englouti l'Égypte, l'Israël et le Moyen-Orient pour la deuxième journée consécutive, vendredi. Le cyclone de surface et le système frontal rare et inhabituellement puissant ont frappé le Moyen-Orient jeudi après-midi, provoquant des pluies torrentielles, des vents destructeurs et des tempêtes de sable, tuant au moins 21 personnes. On voit des images ici, les inondations apocalyptiques en Angloutis, l'Égypte, Israël et le Moyen-Orient. Jeudi et vendredi, des orages qui ont fait tomber des fortes pluies, des éclairs et des tempêtes de sable ont provoqué de nombreuses inondations en Égypte, faisant au moins 21 morts. Les tempêtes apocalyptiques ont interrompu la vie quotidienne dans une grande partie du pays, y compris la capitale, le Caire, la plupart des victimes se trouvant dans des zones rurales et des bidonvilles. Naturellement, ce ne sont pas des gens qui vivent dans des palaces qui vont y laisser leur vie. Au moins six enfants sont morts par électrocution ou lorsque leurs maisons se sont effondrées et les ont enterrées. L'imagerie satellite du 13 mars 3030 et de ce cyclone représente un système frontal impressionnant et des énormes tempêtes de sable englodissant le nord de l'Arabie saoudite. Il ne faut pas oublier qu'on a en plus cette invasion de Criquet-Pèlerins. Ça ne va pas aider, ça, avec les pluies, les pluies, les pluies, l'humidité. Le gouvernement égyptien a conseillé aux Égyptiens de rester chez eux et a déclaré l'état d'urgence jusqu'à samedi, fermant les écoles, les bureaux du gouvernement, l'aéroport international de Luxor, les croisières sur le Nil et trois ports maritimes. Les inondations ont également contraint les autorités ferroviaires du pays à suspendre le service ferroviaire à l'échelle nationale. Beaucoup de vidéos, je vous laisse ça dans la boîte de description. Vous pourrez aller visionner ça vous-même. Les autorités israéliennes voisines ont émis des avertissements d'inondations et de vents violents de plus de 100 km heure. Wow! Vraiment, ça continue. Et ce n'est pas fini. Préparez-vous. Le pire, comme on dit, est à venir.